ladies and gentlemen bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan c'est dès la dernière semaine à montréal malheureusement bah oui tout ce qui est un début a forcément une fin un moment ou un autre c'est comme ça faut l'accepter il est bientôt temps de rentrer donc je vous partage quand même différentes choses d'ici que j'ai apprécié parce que parce que ça en vaut toujours la peine et d'apporter un autre regard et eh ben déjà il ya un truc qui est très cool à montréal c'est qu'il ya énormément d'espaces verts alors le mont royal ça on connaît il n'y a pas que ça un peu partout dans la ville on va trouver des petits parcs des petits squares des espaces verts des endroits où se poser comme là où je suis en ce moment c'est totalement aménagé et c'est super agréable de pouvoir se promener de se poser le temps d'un instant et pas forcément subir en permanence le bruit de la ville sachant que je trouve que montréal est une ville beaucoup plus calme que paris et ça ça peut se mesurer et pour la peine je vous montre un petit peu à quoi ressemblent ces espaces verts version automne soyez indulgent normalement c'est beaucoup plus verdoyant bon bon non bon 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 Musique 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 Bon, aujourd'hui, je vous emmène dans une pâtisserie vegan de Montréal qui s'appelle Zébulon. Et Zébulon se retrouve sur la rue Saint-Denis. Et bien sûr, pour m'accompagner dans la débauche de sucreries, il y a forcément Marie Soutensauer. Ben oui, quand il y a de la pâtisserie, il y a Marie. Bon, il y a aussi Laura, elle ne va pas bouder son plaisir. Mais quand même, voilà, on va regarder ce qu'il y a et puis on va en parler. Musique Alors, Zébulon, c'est une véritable pâtisserie, pas une boulangerie, pas de confusion, vous ne trouverez pas de pain. Vous allez trouver à la fois des viennoiseries, des spécialités comme des pâtisseries fines, mais assez créatives. C'est-à-dire qu'on va retrouver les codes de la pâtisserie à la française, si vous voulez, mais avec des subtilités, avec des associations de goût un peu improbables. Mais qui, vraiment, à l'énoncé, me semble absolument excellente. Et puis, il y a des choses québécoises. Donc, moi, je suis parti sur un pouding chômeur revisité, qu'ils ont appelé d'ailleurs le pouding travailleur. Et qui est avec des prunes de Mont-Royal. C'est un gâteau qui est cuit dans le sirop d'érable et c'est fini avec des pistaches. Je pense que je vais être bien. Et alors, pour m'accompagner, je vais prendre une petite boisson chaude, mais pas si chaude, parce que j'ai pris un Afogato qu'ils font maison avec une glace à la coco, sur un expresso chaud. Bon, je vais commencer par l'Afogato, parce que voilà. Donc, vraiment, on a cette boule de coco qui flotte bien. Elle est faite maison, on l'a confirmé. Oulala. C'est très bon, c'est très peu sucré comme glace. Avec le café, ça se parie très très bien. Bon, vous connaissez mon aversion pour ce qui est à la coco, mais en fait, on relativise. Je déteste la surabondance de coco partout en arrière-goût. Mais quand on a un dessert assumé au coco et que c'est bien fait, de temps en temps, ça fait plaisir. Et bien là, ça fait plaisir. Bon, ce qui ne gâche rien, c'est que le café utilisé, c'est encore un micro-torréfacteur local. Et on sent vraiment un café qui a une belle acidité, qui est fruité, qui a carrément des arômes super intéressants. Donc là, il refroidit instantanément au contact de la boule de glace. C'est délicieux. En fait, il fait zéro degré dehors, mais une petite boisson froide, c'est aussi très agréable. Alors, voici le fameux Pudding Travailleur. Et franchement, ça a l'air très 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 bon. Ça a l'air très très bon. Allez, je mors dedans comme un sauvage. C'est très simple. C'est très bon. Vraiment, cette note ambrée profonde du sirop d'érable qui a caramélisé. Alors, la fameuse prune par-dessus, elle a presque une note un peu florale. D'ailleurs, avec la pistache, ça s'accompagne très très bien. C'est délicieux. Bon, encore une fois, c'est très simple. Mais il n'en faut pas beaucoup pour donner un peu de bonheur. Et là, je suis bien, moi. Je suis content. J'aurais pu prendre quelque chose d'un peu plus raffiné. Parce que franchement, l'énoncé de toutes les autres pâtisseries, ça donnait très envie. Mais mon instinct m'a guidé vers quelque chose d'un peu plus traditionnel. Et je ne regrette pas. Bon, pendant que je laisse mes petits camarades finir leur petit goûter, je peux vous dire que tout le monde a apprécié la qualité et la subtilité de ces pâtisseries qui, effectivement, au-delà de l'énoncé, tiennent leurs promesses. Il y a vraiment du travail. Il y a de la finesse. Il y a de l'originalité. Il y a du savoir-faire. Tout est végétal. Avec pas de produits transformés. Tout est fait vraiment avec soin. Et franchement, on s'est régalé. Donc, si vous cherchez des bonnes pâtisseries vegan à Montréal, et bien Zébulon, c'est une bonne adresse. Croyez-moi. Ok, les amis. Ouais, la nuit, elle tombe tôt. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais c'est l'heure d'aller faire des courses. Et du coup, j'avais envie de vous donner deux bons plans, deux astuces pour ceux qui viendraient à Montréal avec la possibilité de cuisiner. C'est quand même plus agréable, je trouve. Et là, il y a deux trucs que j'adore. Il y en a un qui est sur le plateau. Et l'autre, c'est une petite chaîne qu'on trouve dans différentes adresses dans Montréal. Voilà. Bon, là, je vais à celui du plateau aussi parce que c'est... Voilà. C'est le quartier. Alors, derrière cette devanture qui ne donne vraiment pas envie de rentrer, et bien c'est Segal, une institution pour faire des bonnes affaires avec plein, plein de produits vegan. C'est un peu le chaos, c'est un peu le bordel, mais ça vaut le coup de fouiller. Vous allez retrouver pas mal de simili-carnets à des prix moins chers que dans les grandes enseignes. Aussi, il y a des fromages végétaux. Alors, le choix est un peu limité, mais il y a comme de quoi faire. Ensuite, n'hésitez pas à fouiller parce que dans tous les rayons, on trouve des petites pépites. Il y a un endroit avec que des surgelés et on trouvera du Daya, du Gardein, du Impossible Food, du Beyond Meat et d'autres marques. Toujours moins chers. Ensuite, je vous emmène dans les magasins La Branche d'Olivier. C'est une chaîne de magasins d'alimentation naturelle, bio et orientale. Ça me fait un peu penser au magasin qu'on a à Paris qui s'appelle Sabat. Alors là, vous allez trouver plein de choses, plein, plein, plein de choses. Des produits en vrac en tout genre, en veux-tu, en voilà, plus que vous n'imaginez. Des produits style 6000 carnés et du tofu. Il y en aura pas beaucoup, mais quand même. Les huiles sont un peu moins chères ici. On trouvera aussi des fruits secs en tout genre. Et ça, voilà, énormément d'épices à des mélanges, des épices brutes pour vraiment très peu chères. Bon, voilà, alors on peut faire quasiment toutes ces courses dans ces deux magasins, je trouve. Il y en a un troisième que j'aime énormément qui est dans le quartier chinois sur le boulevard Saint Laurent. Je me souviens plus du nom. Je vous le mettrai là, dans une petite image, quand je repasserai devant. Là-bas, c'est vraiment l'épicerie asiatique typique avec les produits qu'on trouve pas forcément facilement ailleurs. Quand on aime la cuisine asiatique, ça fait ça fait plaisir et surtout, c'est pas cher parce que c'est comme en France. C'est pas le tang, mais c'est un peu dans le même état d'esprit. Alors bien sûr, à côté de ça, on fait aussi des courses dans les grands magasins. Il y a trois grandes enseignes qu'on peut distinguer. Il y a Métro, qui n'a rien à voir avec Métro, l'enseigne un peu grossiste, réservée aux professionnels. Il y a aussi IGA et Provigo. Voilà, donc c'est trois magasins concurrents. On trouvera aussi des trucs qui s'appellent Intermarché. Encore une fois, rien, mais rien à voir avec les Intermarché français. Mais voilà, voilà. Et ça, ça se vaut en termes de prix, ça se vaut en termes de disponibilité de produits. Ils ont des petites spécificités, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus extraordinaire. Et en prix, c'est beaucoup plus cher que les deux bons plans que je viens de vous donner. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Eh bien, je vais tester un petit produit vite fait. Vous vous souvenez certainement, la semaine dernière, je vous ai présenté la disponibilité de quelques produits Gusta au Québec. Mais a priori, déjà en France. Et dans le lot, il y avait ceci quand même. Fromage à raclette de chez Gusta. Alors, forcément, je me dis, il faut goûter. De toute façon, je l'ai, donc maintenant, il faut le manger. Et pour ce faire, je viens de faire cuire des pommes de terre à l'eau. J'ai fait juste revenir des tranches de tofu en les fumant un petit peu. Ça suffira. Et maintenant, je vais découper des tranches de ce fromage, recouvrir des demi-pommes de terre avec ça et mettre au four et voir comment ça réagit. Donc, ça se présente comme ça, en forme d'un petit boudin épais. C'est assez ferme. Et maintenant, il faut voir comment ça réagit. Je vais couper une tranche. Voilà. Ça se tient bien en forme. Alors, l'odeur est un peu particulière parce qu'on a un vrai nez fromager. Mais pour moi, ça sent beaucoup plus la fondue Savoyarde. C'est assez marrant. Yaya Soné, typique, légèrement aillé, vin blanc. C'est curieux. C'est curieux. Mais bon, ça sent la montagne, je peux vous le dire. Bon, voilà. J'ai disposé juste les pommes de terre épluchées cuthalo avec deux tranches de fromage par demi-pommes de terre. Maintenant, je mets au four. Ouh, c'est parti. Non, mais regardez-moi le résultat. C'est crédible quand même. Alors oui. Allez, c'est parti pour la dégustation. Donc là, juste la pomme de terre et le fromage, rien de plus. Ça sent super bon. Visuellement, c'est très réussi. J'espère que l'expérience en bouche sera au rendez-vous. Alors, le goût ne me fait pas penser à de la raclette en termes de goût. On est sur quelque chose de fromager avec un certain caractère, une identité. Et très honnêtement, ça fait une bonne raclette végétale au sens du fromage fondu sur la pomme de terre. Ça fonctionne très, très, très bien en bouche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, vous ne retrouvez pas les notes du fromage à raclette traditionnel. On a une fromagère, mais qui a sa propre identité. Ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Je ne me suis pas dit ça va être un cousin absolument parfait. Mais je ne suis pas déçu parce que c'est bon. La texture est belle en bouche. Il y a ce côté gras, gourmand. Il y a même côté un petit peu filant quand on coule, c'est dessus. On voit que ça nappe bien la pomme de terre et c'est très bon. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est un peu de pomme de terre avec le fromage, un peu de poivre noir et un petit peu de tofu fumé. Voilà, là, on passe aux choses sérieuses. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Là, il manque un petit cornichon à côté pour casser un peu là-dedans, donner un peu d'acidité. J'en ai plus. Mais ça fonctionne. Honnêtement, là, j'ai quelque chose qui me donne un esprit raclette qui est crédible. Pour l'instant, c'est certainement ce que j'ai goûté de mieux. Après, effectivement, sur l'aromatisation, ça pourrait être plus fidèle à l'original. Mais, et encore, pour quoi faire ? C'est déjà très bon. Pas mal, pas mal du tout. Et nous voici à nouveau attablés dans un autre établissement. Aujourd'hui, enfin, ce soir, nous sommes à la Conceria, qui est un restaurant assez récent. Il a ouvert à peu près il y a un an et demi. Et nous sommes dans le secteur de Gryffington. Donc, on n'est vraiment pas dans le quartier habituel où on a l'habitude d'aller. C'est un peu excentré par rapport à nos habitudes. Mais non, tout va bien. Ça vaut l'effort parce que le lieu est déjà magnifique. Et on a mis quand même 1h50 de marche dans une situation à un ressenti de moins de 13 degrés pour arriver ici. Donc là, on est bien. On est au chaud. Les plats sont clairement dans la gastronomie italienne traditionnelle. Légèrement revisité parce qu'il y a quand même deux points importants. C'est que c'est entièrement vegan. Voilà. Donc comme ça, c'est... Voilà. Et il y a la touche du chef. Il y a un truc en plus. Donc, on a les codes de la tradition. On a quand même le petit truc qui fait que ça bat titillé nos papilles et je l'espère nous surprendre. La carte est assez simple. C'est pas 30 plats de pâtes, 14 pizzas et 23 en petits pastilles. Non, ça reste assez sobre. Donc, ça me donne confiance. Sachant que un des fondateurs de ce lieu est un des anciens chefs de burgers fiancés. Donc, il ne travaille plus là-bas. Maintenant, il travaille ici. Et il se consacre complètement à cette cuisine qui n'a rien à voir avec le burger. Mais comme vous l'avez compris, on est sur la tradition italienne. Bon, bien sûr, pour partager cette expérience culinaire, je suis accompagné de Laura, de Marie Sweet & Sour, bien sûr. Et Florian Téléka. Voilà. Donc, on va commencer par un petit cocktail. Voilà. Comme il se doit. Prost. Chin. Alors, goûtons ce cocktail. Il s'agit donc d'un expresso martini. Je n'ai jamais goûté ce genre de cocktail. Ça m'intéresse beaucoup. Et un nez, plus de crème de café, de cacao. Oui. Alors, il faut aimer le café parce que c'est très assumé. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a une petite amertume de la rondeur. C'est vraiment une caresse, mais avec beaucoup de caractère. L'alcool n'est pas très, très fort. Mais il est présent. Il est juste derrière. Il est là plus pour relever vraiment les goûts. Ça se marie bien. J'avais peur que ce soit un peu trop écœurant. Et en fait, pas du tout. C'est très élégant, très agréable. Donc, je suis content d'avoir osé l'Expresso martini. Alors, pour commencer, Laura a choisi de prendre les aranes chimiques comme Marie. Voilà. Et Florian s'est dit qu'une fois au cachat, c'était une bonne idée. Ce que je comprends. Mais, quant à moi, la polenta, j'avoue, version un peu grillée. Ça m'a tenté. Donc, j'espère, j'espère que ça va être bon. Allez, c'est parti. Donc, ma polenta, la sauce verte qui est avec. C'est bon. C'est bon. Franchement. La polenta, très réussie. La texture est moelleuse à cœur. C'est bien, bien croustillant à l'extérieur. Et juste ce qu'il faut de l'épice, de goût. La sauce est très expressive, très verdoyante en bouche. C'est très bon. J'aime beaucoup. Franchement, cette sauce aux fines herbes, elle est très vive. Il y a une petite acidité derrière qui vraiment réveille les papilles. Et la polenta elle-même, donc façon frite, elle est saupoudrée avec du sumac. Ce qui rapporte encore un peu d'acidité. Et on n'est clairement pas sur la polenta un peu triste, un peu fanfade, un peu lourde. C'est tout en légèreté. C'est très savoureux. Ça commence bien. C'est très mignon tout ça, non ? Vous ne trouvez pas ? Ouais, hein. Et c'est dans ma bouche que ça va. Ah oui. Ah ouais, quand même. Je valide. La ranchini était absolument délicieux. Alors, c'est un arachili au champignon. Je vous dis simplement, champignons au bain, truffes, pesto et aioli à la citronnelle. Parce que la petite sauce qui allait avec a été exceptionnelle. C'est sublime, c'est subtil, toujours très expressif, très parfumé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la ranchini, parce que oui, ce n'est pas le truc le plus connu au monde, j'avoue. C'est, à la base, un plat tradition italien qui se fait avec les restes de risotto. Donc, ce riz qui est cuit. Ah, enfin, je vous l'ai déjà montré. Sinon, vous avez raté votre vie si vous ne savez pas ce que c'est qu'un risotto. Franchement, j'adore ça comme plat de riz. Mais bref, c'est le problème. C'est que moi, quand je fais un risotto, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste. Donc là, il faudrait faire un risotto, ne pas le manger, ce qui est dur. Le laisser refroidir. Et après, faire des boulettes fourrées avec quelque chose qu'on va paner, qu'on va se frire. C'est beaucoup de travail, honnêtement. Et c'est assez rare de voir des particuliers faire des ranchini, finalement, en France. Parce que c'est compliqué, même si c'est simple. C'est compliqué dans son process et dans le temps qu'on va lui consacrer. Donc, je comprends. Et donc, je suis content quand même de manger ça dans un restant parce que je n'ai pas à le faire. Et surtout, le résultat, la qualité sont au rendez-vous. Donc, ouais, je valide pleinement la ranchini. Même si la polenta, je n'ai rien à redire. C'était excellent. Il est temps de passer aux plats principaux, les amis. Alors, moi, je suis allé sur les pappadelles con pesto danetto. Donc, vous avez compris, on a un pesto danetto et de basilic, zeste de citron et noix de pain. Ok. Laura et Flo ont pris la même chose, à savoir les raviolini di bosco. C'est une sauce crémeuse aux champignons sauvages, estragon et noix rôtis. Oui. Et Marie, quant à elle, elle a décidé de prendre le ragout alfunghi et cavatelli. Ce sont des portobello pleurote urbaine miso blanc. Wow. Et c'est beau. C'est des belles assiettes. Et c'est parti. Alors, franchement, l'odeur est déjà très, très appétante. Wow. Wow. Le pesto avec de l'anette, c'est magique. De base, moi, j'adore le pesto. Alors, le pesto basilic classique, ça, ça me fait toujours plaisir. Mais cette petite pointe d'anette qui offre une dimension un peu plus adisée, plus vive derrière, un peu moins lourde que le basilic. Bah, c'est excellent et ça se marie très, très bien. Alors, les pâtes sont délicieuses, tendres, longues. Alors, j'adore ce genre de pâtes. C'est même les parpadelles, moi, c'est un peu ce que je préfère avec les tagliatelles. Et c'est parsemé avec un peu de parmesan végétal, un peu d'anette fraîche en plus. C'est généreux. Et on sent le pignon de pain. Voilà. C'est exactement ce qui est décrit. Mais c'est ce que j'ai. Je suis pas déçu. Loin de là. Bon. Et Laura insiste. Insiste. Pour que je goûte ses raviolini. Donc, eh bien, soit. Alors déjà, je vous montre. C'est ça la taille. On n'est pas sur des raviolis. On est sur des raviolini. Est-ce qu'on peut enfin une bouchée ? Ce sont peut-être des raisonnables. Ah, c'est bon, hein. La farce. Un peu version ricotta. Avec les herbes, avec les stragons. C'est succulent. La pâte est ferme. Elle est dense. Mais elle est moelleuse. Elle se tient bien, hein. Voyez. On n'est pas sur un truc détrempé. Mais on est sur la beauté de la pâte un peu al dente. On n'est pas sur quelque chose de trop dur. Il y a une belle maîtrise. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Les noix rôties, ça apporte effectivement du croustillant. C'est pas ce que je préfère dans le plat. Mais je comprends la dimension. Et la sauce aux champignons. Magnifique. Magnifique. Bien sûr, nous allons finir en beauté avec un petit dessert. Est-ce qu'on a encore faim ? Pas vraiment, mais bon, quand même. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Donc, on va faire la totale. Moi, j'étais vers le sabayon aux fruits rouges. Voilà. Parce qu'en vegan, ça, je n'ai jamais vu. Donc, ça m'intéresse. Marie, elle a pris le brownie. Et alors, Laura et Flo ont pris le même dessert. Le bambolone. Avec du... C'est une sorte de beignet avec du chocolat dessus. OK. Goûtons à présent. Voyons. Oh là là. Ah là. Bonne cuillère. C'est très bon. Alors, honnêtement, je ne retrouve pas la texture mousseuse d'un sabayon. Mais on a une crème qui est très riche, parfumée. C'est... C'est délicieux. Et ça se marie à merveille avec les fruits rouges par dessus. C'est frais. Mais ça reste un beau dessert. C'est pas juste une salade de fruits. Parce que ça, bon... Non, non. C'est... C'est un petit velours là, comme ça. Hum. Hum. Bon, j'ai quand même goûté le beignet de Laura. Hum. 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 que c'est le genre de resto qui nous manque à Paris. J'aimerais vraiment avoir un établissement comme ça à Paris. Je me suis régalée du début à la fin. Je n'ai rien à reprocher. Franchement, c'est un sans pote pour moi. Et je pense que depuis qu'on est arrivés à Montréal, ça fait partie de mes restos préférés avec Sushi Momo. C'était hyper fin, hyper raffiné. Je trouve que dans tous les plats, il y avait beaucoup de parfums qui ressortaient. C'était hyper marqué. Et ça, je trouve que c'est rare dans les restos. Donc vraiment, super bonne expérience. J'ai adoré. Je suis bien d'accord. Florian, ton avis intéresse le monde ? Bah, je m'en doute, d'autant que je fais beaucoup de pâtes maison. Donc là-même, je suis assez critique sur ce sujet. Donc, j'ai demandé quand même à la personne. Effectivement, ils font des pâtes à partir de semoules. Donc déjà, c'est très bien, très bon style, c'est très bonne pâte. Et ils les font faire par un gars, Little Italy, bref. Et moi, j'ai adoré. Très bonne pâte, très bonne focaccia, très bon dessert. Je suis repu et même avis que Marie, je veux qu'on ait ça à Paris. J'ai oublié de dire un truc. C'est mon avis là. Attends, mention spéciale, vraiment pour les arancini, j'ai oublié de le dire. Mais les meilleurs que j'ai mangés de toute ma vie. Si vous venez dans ce resto, il faut prendre les arancini. C'est mon avis normalement. OK. Mais son avis est valide. C'est vrai, mais je me suis fait hacker. Mais tais-toi, tais-toi. Bon, quant à moi, mon avis est sans surprise. Je pense que je vous l'ai donné au fil de la dégustation. J'ai passé un très agréable moment. Tout était excellent, maîtrisé, raffiné. Mes petits camarades vous ont donné leur avis et je le partage pleinement. Il y a de la subtilité, il y a de la richesse, il y a de l'authenticité, il y a tout ce qu'on aime. Oui, moi aussi, j'aimerais bien avoir un resto comme ça à Paris parce que, soyons clair, vous allez me dire, ça sert à quoi dans un restaurant de pâtes ? On peut en faire chez soi et je partage votre avis. Moi, je vais rarement commander des pâtes dans un resto pour plusieurs raisons. Déjà parce que les portions sont riquiqui et avec un prix surévalué. Et ensuite, c'est rarement des pâtes fraîches. Ici, c'est des pâtes fraîches faites sur mesure avec leurs recettes par un traiteur italien. Mais aussi, les portions sont généreuses. Là, je ne me dis pas, j'ai faim, puis j'ai fait trois cuillères de pâtes et puis je n'ai plus rien. Non, j'ai eu un vrai plat généreux, authentique, comme on veut un plat italien. Donc, il y a un état d'esprit et ils le retranscrivent dans les assiettes comme il se doit. Donc, c'est une très, très belle adresse que je vous recommande. N'ayez pas peur de la distance si vous êtes plus au centre. Ça vaut véritablement le déplacement. Bon, les amis, je vous ai déjà présenté cette boutique. qui a été un gros coup de cœur l'année dernière, on est de nouveau chez Pico. Et Pico, c'est la micro-sosserie. J'aime bien ce nom. Vous voyez, micro-brasserie, micro-torréfacteur. La micro-sosserie, c'est le même principe. C'est de l'artisanat, des bons produits, faits avec amour, avec un savoir-faire, avec une intention, du caractère, des choses que vous n'allez pas trouver n'importe où. Et Pico a un savoir-faire, justement, que j'apprécie tout particulièrement parce qu'on est sur des produits élaborés à partir de piments du Québec. Et ouais, ce n'est pas forcément des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, il y a quelque chose de plus. Et une fois de plus, je me suis rendu dans la boutique et je vous avouerai que sur le mois, j'ai descendu deux flacons différents parce que j'aime ça. Je suis comme ça. Je n'y peux rien. Et alors, si je vous en parle à nouveau aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Vous voyez le petit logo derrière moi, Hot Once. Hot Once, c'est l'émission que vous allez voir sur YouTube depuis des années. Ces fameuses interviews de célébrités qui vont devoir répondre à des questions en mangeant des sauces épicées jusqu'à le climax, la sauce signature la plus puissante. Eh bien, Pico a une sauce qui est rentrée dans le palmarès de chez Hot Once et qui est donc servie aux stars actuellement. Et c'est un sacré plébiscite. Donc, pour ceux qui aiment les sauces un peu atypiques, moi, je vous dis, si vous êtes de passage à Montréal ou si vous êtes de Montréal, venez chez Pico, venez goûter. Parce qu'en plus, vous pouvez les goûter sur place avant d'acheter. Donc, il n'y a pas de vraies surprises, du moins pour les sauces qui sont faites maison. Parce que quand même, je vous redis, ils vendent aussi d'autres marques venant d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font. Bon, d'ailleurs, pour moi, c'est l'occasion de découvrir cette fameuse Pico Rico. Alors, ce n'est pas la plus pimentée, ce n'est pas la plus épicée. En fait, on est sur une sauce Piri Piri. Et pour s'ils ne connaissent pas, c'est des sauces typiques de la cuisine portugaise qui accompagne généralement du poulet. C'est juste pour votre information. Je goûte. Évidemment, elle est très douce, elle est très équilibrée, très fruitée. La chauffe est assez dans la moyenne basse. Donc, accessible à des gens sensibles. Alors, comme toujours, pour ceux qui ont l'échelle du tabasco, c'est à peu près au même niveau. C'est gentil. Franchement, ce n'est pas une sauce qui va vous mettre la gorge en feu. On est sur quelque chose qui a beaucoup de saveur. Et effectivement, je pense que pour accompagner un petit tofu, par exemple, ce serait pas mal du tout. Bon, pour conclure, un Pico, ça n'a pas bougé. C'est toujours sur du lutte à Montréal. Donc, n'hésitez pas à passer. C'est leur faire un petit coucou de ma part, si vous êtes français. Bon, alors, les amis, vous avez tellement apprécié ma première interview avec l'ami Jean-Philippe que je continue. Oui. Et mon invité du jour, ça ne va pas être très original, vous y attendez peut-être ? Bah oui, parce qu'elle est là. C'est Marie Swetensauer, bien sûr. Bon, Marie, ça fait un bout de temps qu'on se connaît maintenant. Oui. Je crois qu'on s'est rencontré, c'est en 2017, de mémoire. Ah ouais, je ne me souviens même pas. Ah bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vous voyez, les relations fortes que j'ai. J'ai une mémoire de poisson rouge. Bon, je te le dis, mémoire. 2017, ok, ça fait un bout de temps, ouais. Et ouais, et ouais. Et aujourd'hui, je sais pas mal de choses sur toi, mais on va dévoiler deux, trois trucs. Et puis, mais moi, j'ai aussi des questions auxquelles tu ne t'attends peut-être pas, on verra bien. On va commencer par un grand classique. On se débarrasse de la question, c'est quand es-tu devenue végane et pourquoi ? Alors, je suis devenue végane en 2013. Donc, ça fait bientôt dix ans maintenant. Ah ça, tu t'en souviens ? Alors, nous, c'est rencontré en 2007, je n'en souviens pas. Mais 2013, je n'en souviens, bravo. Mais tu sais, figure-toi, c'est quand même, ma démarche, elle reste encore un petit peu floue dans ma tête. Je ne me souviens pas de tout, 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 comment s'est passé mon cheminement. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt rentrée dans le véganisme par le biais de la santé. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu de l'acné. Et tu vois, vers genre vraiment vers l'adolescence. Et c'est un truc qui m'a complexée pendant hyper longtemps, pendant de nombreuses années. Et je saoulais mes parents pour aller voir différents dermatous et tout ça. Le roi cutane et tout ça, tu as le droit ? Alors non. Moi, je l'ai fait. C'est vrai, tu as fait roi cutane ? Moi aussi, j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune. Ah, ben alors, roi cutane, mon père, il n'a jamais voulu. Et d'ailleurs, je le remercie aujourd'hui. Mais tu vois, j'avais des traitements, plutôt des traitements topiques, des cures de zinc, des trucs comme ça. On m'avait proposé aussi une cure de androcur. C'est un progestatif anti-androgène, mais c'est pareil, j'ai dit non. C'est du lourd, quoi ? J'avais de l'acné qui me complexait, mais ce n'était pas non plus, tu vois, une acné si sévère au point de faire un truc comme roi cutane. Moi, c'était light. Ah ouais, toi c'était light ? Ouais, ouais, enfin, le mémoire, c'était light. Mais bon, on va avoir des spots blancs à exploser, quoi, à un moment. Non, non, on s'est dit, on arrête les conneries. Il y a un nouveau médicament, parce que c'était tout nouveau. On va essayer. Et franchement, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, sauf que j'avais la peau qui se desséchait, qui se déchirait si je portais un sac, quoi. Ah ouais. Moyen, donc on a arrêté à un moment. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait tous ces traitements, mais du coup, je me suis coltiné mon acté pendant quand même longtemps, parce que c'est surtout sur les joues, là, vraiment, ça me saoulait. Et puis, comme je voyais que tout ce que me donnait les dermatoses, ça ne fonctionnait pas, je ne sais pas, je me suis mis à faire des recherches, un jour, ça m'a pris. Et je suis tombée surtout sur des articles sur les produits laitiers, tu vois. Ouais, ouais. Et les produits laitiers et aussi la viande rouge, enfin voilà. Et en fait, le fait de trouver ces articles-là, ça m'a donné envie de lire des bouquins. Alors bon, ce n'est pas du tout des trucs véganes, mais j'avais commencé par les bouquins du docteur Seignalet, donc il n'aime pas du tout ni le gluten ni les produits laitiers. Et j'ai commencé à changer mon alimentation comme ça. Et en fait, ces lectures-là, ça m'a amenée en fait sur des ouvrages un peu plus militants. Donc je suis passée de Seignalet à The China Study, tu vois, où c'est vraiment une grosse enquête sur la viande, etc. Ouais, je connais, ouais. Et puis après, je suis passée tout simplement sur les bouquins de Amérique Caron, puis après, je suis passée sur YouTube, sur les discours de Gary Youwrovski, etc. Bon, qui est… Les classiques. Ouais, les classiques. Aujourd'hui, c'est un petit peu controversé, ces contenus, mais moi, ça m'a vraiment aidée à passer le cap aussi et à passer aussi de la santé au côté éthique animale. D'accord. Et puis après, je suis passée aussi sur des ouvrages. Moi, c'est quand je me lance sur un sujet, genre je lis tout en fait. C'est vraiment… Donc j'ai passé plusieurs mois à beaucoup lire et à consommer beaucoup de contenu. Et petit à petit, en fonction de ce que je lisais, je changeais tout ce qui allait dans mes placards en fait. D'accord. Et donc, alors, je ne sais plus exactement combien de temps ça a pris, mais ça a été très rapide. Quand j'ai vu l'impact sur la santé des produits animaux, l'éthique, tout ce qui se passait dans les abattoirs et dans les élevages, et l'impact sur l'environnement, je me suis dit en fait, j'arrête tout. Oui, c'est un grand tout de toute manière. Oui. Ok. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis voilà. Et puis au fil des années, je suis en train de m'enseigner à lire des choses. Et puis en fait, je continue à m'éduquer en fait sur le sujet. Il y a des choses que tu ne peux pas tout savoir tout d'un coup. Et puis ça aide aussi quand on rencontre d'autres personnes qui sont véganes, qu'on lit des amitiés. Toi, tu m'as beaucoup appris. Laura, elle m'a beaucoup appris. Bah, Flo, c'est pareil. Voilà. Et oui. Dix ans de véganisme, Mamané. D'ailleurs, je vais rebondir un peu sur cette histoire de santé parce que justement, quand on s'est rencontrés, j'ai quand même le sentiment qu'il était beaucoup plus axé justement sur l'alimentation, la santé. Tu étais vraiment plutôt branché sur les indices glycimés que bas, le sang gluten, les pâtes produits transformés, plein de trucs comme ça. Et j'ai l'impression que tu étais un petit peu détendu sur la question et qu'aujourd'hui, ça y va, le gluten, on se fait bien plaisir. Et c'est un sentiment ou quelque chose qui a switché ou tu as compris autre chose ? Ouais, c'est vrai que c'est mon évolution. Je pense qu'au début, je lisais tellement de choses sur le gluten, sur tout ça, sur le sucre, etc. que j'étais vachement focus sur ça, je faisais vachement attention à ce que je mangeais. Et puis, en fait, parallèlement, il y a aussi, tu vois, mes essais en pâtisserie que j'avais aussi en parallèle. Je m'intéressais beaucoup à la pâtisserie végétale, à comment transformer des desserts que j'aimais vraiment en végétal. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire sans sucre, sans gluten. Au moins bien. Au moins bien. Donc, je fais toujours attention au compo, c'est quelque chose qui me vient à cœur. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup détendu là-dessus. Et puis, il y a aussi le fait que maintenant, je suis avec Flo. Et il a une mauvaise influence. Exactement. C'est un gros mangeur de gluten, de voilà. Mais ça me met bien. Mais ça me met bien. Ça me met bien. Et donc, du coup, il y a des compromis à faire. Mais même moi, j'avoue qu'en fait, faire attention à tout, d'un moment, j'en avais marre. Et déjà, le fait d'être végane, c'est d'un point de vue sandré, ça t'enlève quand même beaucoup de mauvaises choses dans ton alimentation. Oui. Voilà, les produits laitiers, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour l'être humain. C'est fait pour un veau. Pour qui prenne 100 kilos en un an. Donc, ce n'est pas fait pour nous. Après, voilà, le gluten, moi, je choisis des bonnes farines, des farines de qualité. J'essaye de ne pas trop prendre de trucs industriels. Je fais beaucoup de choses maison. Donc, je reste dans cette démarche-là. Mais, en effet, je suis moins tatillon qu'à l'époque. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'aime bien tester des trucs. Et tu vois, par exemple, je lisais des choses sur le cru. Ça me paraissait intéressant. Je me disais, vas-y, je vais tester. Alors, je n'ai jamais été 100% cru. Mais, tu vois, je testais des trucs, un peu de tisserie. J'essayais d'ajouter beaucoup de jus, de cru dans l'alimentation et tout. Après, une fois que j'ai testé, ça m'a saoulé. Je ne suis pas de pot, je reste tu. C'est intéressant, le cru. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus en faire une religion. C'est-à-dire qu'intégrer du cru dans son alimentation. Pour moi, c'est comme la cuisine moléculaire. Ce sont des techniques, c'est intéressant. On peut aller assez loin. Mais un repas 100% cuisine moléculaire, ça n'a pas d'intérêt. Et pour moi, le 100% cru, c'est vite lassant. Et il manque certains plaisirs sensoriels. Donc, intégrer plus de cru, des techniques de cru. Ne serait-ce que, toi, les cuissons au vinaigre, c'est super intéressant. Il y a plein de choses à apprendre du cru. Mais en faire un quotidien et un principe, pour moi, c'est trop. C'est bien de tester, mais après, forcément, tu repars sur des choses un petit peu plus classiques. En tout cas, c'était mon cas. Des pâtes avec du pain, quoi. Bon, on fait le même boulot. On est créateur de contenu tous les deux. On fait des livres de cuisine tous les deux. Mais moi, j'ai envie d'avoir ton avis par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu entretiens, toi, comme relation, justement, à ces communautés virtuelles ? Comment est-ce que tu vois le métier, justement, par le biais d'Internet ? Parce que les livres, c'est vrai que c'est autre chose. On est pas sur le matériel, même si ça peut tablier les livres numériques. Mais c'est quand même un objet, même virtuel, ça reste un objet. Là, quand on doit travailler avec des communautés, comme la superbe communauté qui nous écoute toujours nous, eh bien, on est face à un échange humain. Est-ce que tu trouves ça facile, souple, contraignant ? C'est quoi ton sentiment là-dessus, toi ? Alors, il y a du positif et du négatif dans les réseaux sociaux. Moi, pour moi, je trouve que le positif, c'est qu'on arrive à faire passer des messages. Oui. Notamment, tu vois, autour du véganisme. Et en fait, moi, ce que je vois au quotidien, c'est qu'on arrive à faire réfléchir les gens, à être dans la pédagogie et à provoquer des changements. Et ça, c'est le truc le plus positif qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont en train de beaucoup changer. À la fois, ça peut être, c'est challengeant pour nous, ça peut être positif dans le sens où, enfin, moi, en tout cas, ça me permet de remettre en question des choses que je faisais, de me mettre plus au goût du jour, de tester des nouvelles choses, tu vois, de me mettre plus à la vidéo, de réfléchir, à faire des choses un petit peu plus catchy, etc. On est obligé, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux. Après, pour moi, le côté négatif, c'est qu'avec, on va dire, les nouveaux algorithmes, enfin, tu vois, il y a quand même des choses qui ont changé avec l'arrivée de TikTok, Instagram qui se tiktokise de plus en plus, et les stats qui baissent pour tout le monde. Moi, ça me met un petit coup, je t'avoue, et ça me démotive en quelque sorte, en fait. Je ne suis pas focalisée tout le temps sur les chiffres, mais c'est vrai que ça me fait un petit coup de démotivation. Enfin, c'est pas... Tu as le sentiment que c'était mieux avant ? Parce que moi, très clairement, c'est le cas. Pour moi, il y a un avant où, effectivement, on avait des outils à notre service, et on crée du contenu. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment de plus en plus le sentiment, en gros, à cause d'Instagram, qu'on essaye de nous imposer des nouvelles manières de faire, des nouveaux outils, alors qu'on n'a pas demandé ces outils, on n'en a pas besoin, et qu'on est obligé de s'adapter à eux, et ils ne sont plus à notre service. Ce qui est assez toxique, je trouve. Et bon, moi, ça, c'est mon sentiment. C'est pour ça que moi, j'ai mis un peu de recul avec Insta, que je suis beaucoup moins productif, mais parce que je ne m'y retrouve plus. Alors que YouTube, tout va bien, tu vois. J'ai le sentiment que c'était plus facile avant, mais je pense que c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent tenter leur camp aussi sur les réseaux sociaux, donc ça devient sûrement un marché un peu saturé, tu vois. Mais moi aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'inconsciemment ou consciemment, je me suis plus tournée vers YouTube, parce que j'avais un peu délaissé ma chaîne ces dernières années. Il va falloir de te dire à chaque fois, vas-y, remets-toi dessus, remets-toi dessus. Mais c'est vrai que YouTube, c'est plus motivant pour moi parce que c'est quand même du contenu qui est resté dans le temps, alors qu'Instagram, en fait, ce qui est dommage, c'est que ça devient un petit peu du contenu poubelle. Oui, c'est du jetable. Et c'est ça, donc tu regardes vite fait et puis tu switches, alors que moi, derrière, mon contenu, je le travaille, je passe du temps dessus. Quand je crée une recette, c'est beaucoup d'heures de travail derrière. Et en fait, quand tu vois qu'Instagram ne le met pas en avant, c'est un peu démotivant, quoi. Ah, je suis d'accord. Alors que sur YouTube, au contraire, enfin, moi, voilà, je vois mes chiffres qui sont au vert et il y a beaucoup plus d'interactions que sur Instagram, pour moi, sur YouTube, avec les gens. Et donc, ouais, après, bon, je t'avoue, je suis un peu perdue aussi, moi aussi, face à tous ces changements des réseaux sociaux. Je pense que, voilà, c'est aussi à nous de se challenger, de s'adapter un petit peu à ce qui se fait. Et puis, on verra, adviendra qu'on pourra, quoi. Bon, alors quand même, passons au concret, dans le dur du sujet, parce qu'Internet, c'est bien, le virtuel, c'est cool, quoique. Mais tu as explosé le quatrième jour. Maintenant, tu es dans la vraie vie, à donner des cours de pâtisserie à Paris, face à des gens. J'ai eu la chance de participer, d'ailleurs, à un de tes ateliers. C'était super cool. Mais j'ai envie d'avoir un peu ton sentiment. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une vraie lacune au niveau de la pâtisserie végétale, qu'il y a une soif d'apprendre et que du coup, ce que tu fais, ça répond à une vraie problématique ? Moi, pour moi, il y a des vraies lacunes. Et il y a surtout des idées reçues autour de la pâtisserie végétale. Je pense que les gens ont l'impression que ça va être trop compliqué et qu'il faut des ingrédients bizarres, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et par exemple, la cuisine où je travaille, c'était venu apprendre un cours à Paris. Les deux créatrices de cette cuisine, elles avaient envie de se mettre au végétal, mais en fait, elles pensaient qu'il allait falloir des ingrédients. Elles pensaient qu'en fait, ça allait être vraiment totalement différent de ce qu'elles font d'habitude. Alors que moi, je suis arrivée, j'ai dit « Il me faut juste du lait de soja et de la margarine à la place du beurre. » Et puis, tout ce que vous avez d'autre, c'est OK, je vais faire avec ça. Donc, finalement, tu peux faire de la pâtisserie végétale avec tout ce que tu trouves en supermarché aujourd'hui. Dans n'importe quel carrefour, tu n'as pas besoin d'aller dans des magasins spécialisés, à part éventuellement pour du chocolat blanc végan ou des trucs un peu spécifiques, tu vois, qui n'est pas encore en supermarché. Oui, mais tu trouves tous les trucs de base. Mais tout ce qui est basique, en fait, tu le trouves partout. Donc ça, je pense que les gens, ils ont besoin de le comprendre et de l'entendre. Et puis ensuite, j'aime bien donner des cours parce que ça donne vraiment des clés aux gens pour que derrière, ils puissent pâtisser chez eux en végan, qu'ils comprennent que tu peux facilement switcher le lait, switcher le beurre, switcher la crème par des choses qui sont faciles à trouver. Et que finalement, ce n'est pas plus compliqué qu'un gâteau que tu faisais avant le dimanche avec des produits animaux. Oui, je suis d'accord. Donc oui, je pense qu'il y a des vraies lacunes. Mais en fait, il faut juste être dans la pédagogie et montrer aux gens que ça existe et que c'est facile. Et c'était d'ailleurs vraiment un très, très bon cours. N'oubliez pas d'aller d'ailleurs consulter le calendrier de cours de Marie sur sa page parce qu'il y a toujours des sujets qui varient au fil des saisons. Et ça vaut la peine. Si vous avez vraiment envie d'avoir un petit niveau en plus en pâtisserie végétale, c'est là que ça se passe. Bon, alors avant de se quitter, enfin, de se quitter face caméra parce qu'on a des choses à faire après. Est-ce que tu as des projets en tête à mener ? Tu as des trucs sur le feu, des choses un peu croustillantes à nous annoncer. Vas-y, libre-toi. Du coup, pour l'année, ça va être surtout développer mes cours en ligne parce que pour l'instant, mes cours fonctionnent bien à Paris, mais je sais que tout le monde ne peut pas se déplacer à Paris. Et du coup, j'ai envie de pouvoir toucher aussi les personnes qui sont en province et qui ont envie de développer leurs compétences en pâtisserie végétale. Oui, bien sûr. Donc, ça va être ça. Continuez ma chaîne YouTube parce que depuis que j'ai repris, vraiment, je suis trop contente et je kiffe. Et puis, voilà. C'est déjà pas mal. Oui. De toute façon, parfois, les projets les plus intéressants, c'est pérenniser l'existant. Ce n'est pas forcément partir de nos idées folles. Donc, je pense que tu as parfaitement raison. Cela dit, quand même, d'expérience, justement, le jour où j'étais à ton cours, on avait quand même eu une famille suisse qui avait fait le déplacement exprès pour apprendre à faire des macarons avec toi. Oui. C'est quand même absolument génial. Et d'ailleurs, tu te souviens, on avait eu une discussion où elle nous a expliqué qu'elle n'était pas encore vegan. Tout le monde n'était pas encore vegan dans sa famille. Oui, oui, oui. Les gens qui viennent à mes cours, ils ne sont pas vegan. C'est très rare qu'il y ait des personnes qui soient vraiment déjà vegan. J'aurais que le contraire, moi. Moi aussi, mais en fait, pas du tout. Et même sur les cours en ligne, à chaque fois, je demande pour sonder un petit peu. Et à chaque fois, il y a un très, très, très petit nombre qui est vegan. C'est super intéressant, ça. Et en fait, je pense que, ouais, le fait d'avoir cette interaction aussi avec d'autres personnes qui sont en train de pâtisser quelque chose de végétal et tout ça, je pense que ça crée des petits déclics. Et ça l'a même fait avec mon ami Hanouk, que tu connais. Oui. Quand je suis devenue vegan, tu sais, j'étais un peu vénère au début quand j'ai découvert tout ce qui se passait avec les animaux et tout. Et du coup, avec mes proches, j'étais un peu... Un peu rondonnant. Je pointais du doigt, tu vois, tout ce qui faisait de mal et tout. Et Hanouk, elle m'avait dit un truc. Elle m'avait dit, en fait, c'est pas comme ça que tu vas me faire devenir vegan. En fait, tu fais juste de saouler. Et du coup, en fait, il faut que tu arrêtes de pointer du doigt tout ce que je fais mal. C'est pas comme ça que tu vas réussir à faire changer les gens, tu vois. Et en fait, ça m'avait... Ça avait vachement raisonné parce que, bon, tu vois, Hanouk, je l'adore et à chaque fois qu'on discute, c'est... Voilà, je prends beaucoup à cœur, tu vois, toutes les discussions qu'on a et tout. Je me suis dit, ah, mais oui, elle a raison. Et c'est pour ça que je me suis un peu terrée dans mon trou en me disant, ben, en fait, la manière que je vais avoir de faire changer les gens, ça va juste être le fait, tu vois, de leur faire goûter des trucs bons. Et bon, après, ça a un peu évolué aussi quand je vous ai rencontrés. Maintenant que j'ai flou dans ma vie aussi, parce que le fait d'avoir aussi un entourage qui a les mêmes valeurs que toi, je trouve que ça te donne de la force aussi pour plus affirmer tes convictions. Et... T'es moins isolée, en fait. Ouais, voilà, je me sens moins isolée avec mes valeurs que déjà je devais imposer à mon entourage. Donc là, le fait d'avoir du soutien, tu vois, c'est hyper important. Et puis voilà, je me suis attagi, j'ai une manière d'en parler qui est plus posée. Et là, le fait d'en parler vraiment dans des ateliers, je vois l'impact que ça peut avoir. Et même sur soi, mon amie Hanouk qui a mis longtemps à faire son coming out végétarien. Là, en fait, depuis qu'elle suit mes cours, elle m'a dit « Là, j'essaie vraiment de végétaliser tous mes gâteaux. » Donc là, j'ai compris pour le lait, machin, j'ai remplacé le beurre. J'ai essayé plein de trucs avec la margarine, ça marche hyper bien. Là encore, elle m'a envoyé un petit message ce matin, elle m'a dit « Oui, là, j'arrive pas à remplacer les oeufs. Est-ce que tu peux m'aider ? » Donc là, elle est vraiment sur ce chemin-là en fait de végétaliser plus ce qu'elle fait. Et je suis trop contente parce que je me dis « T'imagines, ça fait 10 ans ? » Et là, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes cours en ligne, c'est là qu'elle commence à avoir ce déclic et qu'elle va un peu plus loin dans sa démarche. Donc, je me dis « Par le biais de ses cours et de ses ateliers, je pense que j'arrive vraiment à faire la différence dans la vie des gens. » C'est très cool. Belle anecdote. Merci Marie d'avoir répondu à mes petites questions. T'as vu, il n'y avait rien de bizarre. Je suis restée très sobre. J'avais déjà un coup. Bon, quant à vous, vous savez ce que vous devez faire. C'est quand même aller lui donner un peu de soutien à travers les abonnements sur sa chaîne YouTube, sur Instagram. C'est important. On ne le dira jamais assez. C'est comme ça qu'on peut soutenir les créateurs de contenu. C'est en leur montrant qu'on est là et qu'on est là pour eux et qu'on leur lâche les pouces comme il faut. Bref, vous connaissez la recette magique. Bon, pour le déjeuner, j'avoue, j'allais à l'essentiel. Je vais préparer des pâtes mais avec une bonne petite sauce, avec un produit tant adoré par les uns que détesté par les autres. J'ai nommé le tempeh. car ici, ça, ça se trouve hyper facilement même dans les supermarchés. Alors, ce tempeh de la marque Noble Bind, c'est en fait fabriqué par le même endroit que le restaurant Au Vivre parce qu'ils ont une gamme de produits et c'est eux qui produisent leur propre tempeh. C'est vendu surgelé. Oui. Donc, ne le cherchez pas dans les rayons frais. C'est toujours dans les surgelés. Il y a cette version qui est nature mais il y en a qui sont aromatisés. C'est vraiment étrange pour les français qui ont l'habitude du tempeh. Vous savez qu'on a un choix extrêmement limité et qu'il faut le vouloir pour le trouver parce que même dans les magasins bio, il n'y en a pas toujours. Et puis, il y a concrètement trois marques sur le marché et pas toutes qualitatives. Donc, bref, j'ai hâte de le goûter et on va bien le travailler pour le parfumer mais conserver cette mâche si particulière qu'on aime dans le tempeh. Merci. 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 chez moi montréal c'est fini pour cette fois bon je vous avouerai un très honnêtement que à peine revenu à paris que on a déjà hâte d'y retourner quand quelle période je ne sais pas mais oui mais c'est certain c'est certain on a très envie d'y retourner quoi qu'il en soit j'espère que cette série de journaux dans cette nouvelle formulation nous aurons vraiment plus et donner envie de découvrir cette ville vraiment extraordinaire et que ça vous a donné aussi très fin parce que finalement on a quand même très très bien mangé ce qui n'était pas une surprise bon j'espère que vous m'avez déjà lâché les pouces laisser des commentaires sur tous les sujets qui vous intéressent l'abonnement la cloche etc bravo ensuite vous pouvez toujours me soutenir sur tipeee ou avec l'option merci directement sur youtube et prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures parisiennes chose